Moïse ne trahit pas son peuple. Il est un pont, le pont, l'intercesseur. Il y a le peuple et il y a Dieu. Et lui est au milieu. Il fait le lien. Il relie son peuple à Dieu. Il ne vend pas son peuple pour faire carrière. Il n'est pas un arriviste. Il est un intercesseur pour ses gens, pour sa chair, pour son histoire, pour son peuple et pour Dieu qui l'a appelé. Il est le pont. Quel bel exemple pour tous les pasteurs qui doivent être des ponts. Les pasteurs sont des ponts entre le peuple auquel ils appartiennent et Dieu auquel ils appartiennent aussi, par vocation. Moïse est comme cela. Seigneur, pardonne leur péché. Autrement, si tu ne pardonnes pas, efface-moi du livre que tu as écrit. Je ne veux pas faire carrière aux dépens de mon peuple. Telle est la prière que les vrais croyants cultivent dans leur vie spirituelle. Même s'ils font l'expérience de la faiblesse des personnes et de leur éloignement de Dieu, ces priants ne doivent pas les condamner ni les repousser. L'attitude d'intercession est propre. Au pasteur, au saint, qui a l'imitation de Jésus, son dépôt entre Dieu et son peuple. Dans ce sens, Moïse a été le plus grand prophète de Jésus. Lui qui est notre avocat et intercesseur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.